bismillahirrahmanirrahim assalamu alaykoum nous allons maintenant les exercices d'approfondissement le repère dans le plan nous allons faire la correction de l'exercice 1 alors dans cette vidéo nous allons faire la correction de l'exercice 2 soit OIG un repère orthonormé du plan placer les points E, F, G et M avec leurs coordonnées donc on a un repère orthonormé donc pour représenter les points on va déterminer les coordonnées de chaque point donc on a les coordonnées de chaque point et après on trace ces points donc par rapport au point E, d'abscisse 6 et d'ordonnée 3 donc on a l'abscisse 6 1, 2, 3, 4, 5 et 6 donc nous allons faire les coordonnées où vient des abscisses et des ordonnées de chaque point alors on appelle le point A, d'abscisse 6 et d'ordonnée 3 alors on trace les deux 2 mW l'un vers l'euro vertical et vers l'euro bien sûr l'autre horizontal à partir du nombre d'ordonnées 3 et on obtient le point d'intersection sur le point E principal le point F, 2, moins 5 donc l'abscisse 2 et l'ordonnée, moins 5 donc on trace les deux 2 mW et on obtient le point F, le point d'intersection principal le point G, donc moins 2, 2 donc l'abscisse moins 2 et l'ordonnée 2 de même, on trace les deux 2 mW et le point d'intersection c'est le point G principal le point M, 4, moins 1 donc l'abscisse 6, 4 voilà, et l'ordonnée 6, moins 1 donc on a le point M voilà la principale construction des points maintenant on passe à la question 2 montrer que la droite M, G est la médiatrice de EF on trace le segment EF et de même la droite M, G donc ce n'est pas une médiatrice si on a un segment A, B donc la médiatrice, c'est une loi 7 donc c'est la définition ou les règles qui sont possibles donc la définition d'une médiatrice si on a un segment A, B donc la médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu et perpendiculaire à la droite A, B donc c'est une droite qui passe par le milieu donc passe par le milieu de A, B et perpendiculaire à la droite A, B voilà je n'ai pas une définition de la définition que j'ai oublié de la question comme il y en a donc comme il y en a c'est le milieu de EF en utilisant la règle du milieu et les coordonnées et on peut comme il y en a un bon démontrer que les deux deux droites sont perpendiculaires en montrant que le triangle E, G, M est rectangle en M en utilisant la règle ou bien le théorème de Pythagore mais il y en a une autre règle donc si on a une droite ou bien un segment A, B tout point M si un point M équidistant des extrémités A et B c'est à dire M A égale à M B donc si on a ces conditions M A égale à M B alors on conclut que le point M appartient à la médiatrice de A B donc je vais montrer que G appartient à la médiatrice et M appartient à la médiatrice de E F donc pour montrer que G appartient à la médiatrice on va montrer que la distance G E égale à G F donc on va montrer que G E égale à la distance G F bien sûr et pour montrer cette égalité on va calculer la distance G E et on calcule la distance G F en utilisant la règle des distances et des coordonnées alors on va montrer ou bien on va calculer ces distances alors on calcule la distance G E donc il y a la règle en général en utilisant les abscisses la soustraction des abscisses et la soustraction des ordonnées au carré et le tout avec la racine carré donc on remplace la racine carré de 65 la même chose la distance G F donc on obtient la racine carré de 65 alors G E égale à G F d'où le point G alors le point G d'après cette règle alors G appartient à la médiatrice de E F donc on note ce résultat par 1 maintenant on va montrer que M de même le point M appartient à la médiatrice de E F et pour cela on va calculer la distance M E et la distance M F alors M E égale bien sûr en utilisant toujours la règle des distances et les coordonnées on obtient 2 racines de 5 parce que la racine de 20 20 c'est 4 fois 5 racine de 4 c'est 2 on calcule M F de même on obtient 2 racines de 5 alors M E égale à M F d'où le point M appartient à la médiatrice de E F donc on le note par 2 alors d'après 1 et 2 on déduit que la médiatrice de E F passe par les 2 points M et G alors cette médiatrice c'est c'est la droite M G d'où M G est la médiatrice de E F c'est la droite M G